bonjour à tous c'est antoine et je viens vous reparler de la série obiwan kenobi qui vient de se terminer sur disney plus à l'heure où on enregistre cette vidéo et visiblement il faut croire que j'aime me faire fouetter pendant que je porte des pinces tétons parce que ça fait quand même un paquet de semaines que je me prends un torrent d'insultes et autres considérations sur montaux d'alcoolémie à chaque nouvel article que j'écris sur le sujet juste parce que j'ose avoir un regard un peu plus nuancé que les fans mécontents qui semble être une majorité alors bien sûr on sait à quel point les fans autoproclamés de star wars sont parmi les pires qui existent dans la galaxie mais obiwan fait malgré tout consensus en tant que déception et ça m'intéresse de comprendre pourquoi et forcément pour ça je vais spoiler comme un gros bâtard hey désolé d'interrompre votre vidéo mais je suis là pour vous parler de notre partenaire filmo filmo c'est une plateforme de svod par abonnement qui a le bon goût d'avoir un catalogue absolument incroyable où on retrouve aussi bien des pépites rarissimes que des grands films que des grands succès que des surprises bref pour la modique somme de 14 jours d'essai gratuit puis 6 euros 99 par mois vous aurez la chance de découvrir vraiment une brochette de long métrage assez démentiel et en plus comme on est vachement sympa si vous rentrez le code de promo el filmo et bien vous aurez droit à deux mois gratuits c'est quand même un sacré cadeau et alors qu'est ce qu'on trouve sur filmo mais par exemple ce mois ci il ya deux énormes joyaux de grande rareté à découvrir la première n'est autre que fast company de david kronenberg vous n'avez jamais entendu parler c'est bien normal c'est un film qui n'avait jamais été exploité en france il date de 1979 c'est un film de commande donc c'est très différent de la body horror pour laquelle est connu le réalisateur néanmoins parce qu'il nous racontait une histoire qui suit des pilotes de course qui sont à dire dans un moment de tension particulier et bien c'est un long métrage où on retrouve son amour pour la mécanique et pour comment le corps le bios va se mélanger à des mécanismes et ça ça en fait un film qui annonce tout simplement crash bref j'espère que vous aurez envie de le découvrir et c'est pas tout ce qu'on trouve sur filmo ce mois ci on y trouve également perdita durango de alex de la iglesia un des plus grands metteurs en scène espagnol du moment de quoi c'est dit que ça nous cause ça nous cause d'un couple à la bonnie en claire avec notamment rabia bardem qui est diabolique démentiel ultra violent ultra sensuel voire ultra sexuel c'est magnifique plastiquement c'est d'une intensité démente c'est un film qui date de 1997 que beaucoup ont oublié on vous recommande de le redécouvrir et enfin les plus courageux d'entre vous pourront peut-être gagner un faucon millenium je vous le présente il est magnifique c'est une créature qui vole à travers le ciel et qui brille de mille feux un petit faucon millenium voilà n'hésitez pas à vous abonner à filmo filmo c'est très bien n'est ce pas petit oiseau 1 faites comme le oiseau vous aussi abonnez vous alors on a déjà fait une vidéo sur les deux premiers épisodes et même si j'exprimais déjà des sentiments partagés j'ai trouvé dans obiwan une certaine humilité une humilité qui a cherché à fuir le méga spectaculaire pour embrasser la place de ses acteurs dans son processus créatif en bref ce qu'on kiffe là dedans c'est moins le retour des personnages en eux mêmes que celui d'ewan magregor et hayden christensen dont les rides soulignent avec nostalgie et mélancolie le temps passé mais bien entendu ça n'excuse pas tout et je ne peux pas décemment passer sous silence le truc qui a absolument mis tout le monde en colère dès le départ la scène de kidnapping de leia par les pires chasseurs de primes de l'espace dont le ridicule frôlait franchement la série z le problème c'est que j'ai l'impression que cette scène aussi raté soit elle a quand même pas mal conditionné la haine qu'une partie du public a décidé de vouer à la série avant même de voir le reste en réalité je pense que le problème d'obie-wan kenobi vient d'ailleurs et ça provient tout simplement de l'appréhension que l'on peut avoir sur un récit qu'on s'est déjà tous fantasmés dans nos têtes non seulement on connaît le passé et l'avenir de ses persos principaux ce qui annihilent quand même un peu le suspense mais en plus le modèle narratif de deborah cho et de ses équipes commence sérieusement à sentir de réchauffer vous savez sans doute que les premiers star wars se sont beaucoup basés sur le fameux monomythe de joseph campbell cette théorie qui résume le cycle universel du parcours héroïque bon bah le truc c'est déjà qu'on en bouffe depuis quand même un paquet d'années et que c'est encore plus chiant quand ces diverses étapes sont péniblement étalées sur six épisodes et puis malgré la durée globale de la série bas tout ça paraît quand même un peu chiche les scènes d'action sont assez peu nombreuses même titre que les décors et les meilleures idées sont piquées d'autres trucs en particulier dans l'épisode 4 et sa base sous marine reprises du jeu vidéo jedi fallen order et sa scène d'action dans l'obscurité franchement inspiré d'une cinématique du pouvoir de la force 2 et d'ailleurs si ça vous intéresse on a écrit là dessus un papier sur le site d'écran large mais bon je me plains je me plains mais la qualité de b1 kenobi devrait se résumer à un seul critère en réalité est ce que c'est pire que le livre de boba fett non bah voilà la réponse elle est répandue au moins ici on suit un récit qui va quelque part et on suit des personnages avec leur tourment et leur désespoir et puis merde on a enfin un regard plutôt inspiré sur un dark vador obsédé par son ancien maître ce qui donne d'ailleurs les meilleures séquences de la série alors certes obi-wan est loin de réussir tout ce qu'il entreprend mais quand il fait un effort ça marche et ça fait même plutôt bien le café comme à la belle époque de mon enfance où les comics et les bouquins inspirés par la prélogie pouvait quand même sacrément filer la trique pour la faire courte on peut reprocher beaucoup de choses à la série mais pas de voir vador arrêter un vaisseau avec la force ou de se battre contre une inquisitrice sans même dégainer son sabre laser parce qu'il a la classe à ce point là le monsieur plus sérieusement je pense qu'obi-wan perturbe pour une raison c'est qu'ils révèlent ce que veulent être les séries star wars sur disney plus et je ne parle pas seulement de produits finis rapidement pour alimenter une plateforme de streaming en fait the mandalorian aurait dû nous mettre la puce à l'oreille parce que si la saga skywalker et le tronc mythologique autour duquel gravite la franchise les nouveaux appendices de star wars ne cherchent qu'à être des ensembles de petites histoires qui ont parfois la chance de croiser la grande et en soit j'ai pas vraiment de problème avec ça parce que ça permet de développer en profondeur pas mal de problématiques on quitte enfin les hautes sphères de la galaxie pour s'attarder sur certains peuples et une certaine vision de la politique parce qu'honnêtement même si j'aime la prélogie l'avènement de l'empire semble se faire en un claquement de doigts alors même que lucas voulait montrer comment une dictature peut s'imposer sans réel coup d'état et qu'on parle de the bad batch ou d'obie-wan certaines de leurs plus belles scènes résident dans le fait de montrer comment les populations à travers la galaxie embrasse l'ordre promis par l'empire tout simplement parce qu'ils sont fatigués de la guerre quitte à devenir au passage de bons gros fachos j'en veux pour preuve cette scène assez glaçante dans l'épisode 3 de la série où obi-wan et leia sont pris en auto stop par une espèce de tapir de l'espace qui arbore fièrement sur son véhicule le logo de l'empire le problème là dedans c'est que ça ne peut pas correspondre à un récit sur des figures aussi importantes qu'obie-wan kenobi et dark vador on parle là quand même de chevalier magicien d'icônes qui ont pris vie dans des films qui ont pris la forme de contes modernes en fait on pourrait poser la question autrement est ce que les séries star wars ne sont pas voués à devenir les nouveaux star wars stories ces films spin-off auquel on a eu droit avec roguan et solo mais là où ça marchait pour roguan c'est justement parce qu'il y avait un contraste d'échelle on s'attardait sur la petite troupe de rebelles qui s'est immiscer dans la grande histoire en volant les plans de l'étoile de la mort et c'est ça qui est beau en fait c'est cette conjonction le sacrifice de ces personnages pour que le grand récit de star wars puisse suivre son cours à l'inverse l'échec retentissant de solo est en grande partie dû au fait que lucasfilm s'est dit eh mais les gens ils kiffent han solo c'est une valeur sûre alors racontons sa jeunesse sauf qu'en fait on s'en fout on aime han solo en tant que figure mythologique de star wars pas en tant que jeune pilote dont on nous rationalise le parcours on plonge celui qui appartenait à la grande histoire de star wars dans quelque chose de plus petit de foncièrement moins ambitieux et important et fatalement obi-wan suit un peu le même schéma ce qui n'est pas étonnant quand on sait que la série aurait dû à la base être infime l'un de nos jedi préféré est réduit à investir la petite histoire de star wars et forcément bah c'est décevant mais je pense aussi que la série en est consciente et qu'elle sait parfois jouer habilement avec ses moments plus intimes plus suspendu dans le temps à commencer bien évidemment par cette séquence d'entraînement en flashback qui dit tout d'anakin et de ses tourments en tant que dark vador c'est même la première fois qu'on voit le seigneur noir des sites autant à fleur de peau certes moins badass que dans rogue one mais il y a là une réelle introspection derrière l'armure on sent le corps d'ayden christensen parce que c'est ça qui intéresse débora cho les hommes derrière les masques de la légende et bordel sur ce point le dernier épisode est juste parfait et donne raison à l'analyse que j'avais fait dans la première vidéo parce qu'entrevoir le visage d'ayden christensen derrière le masque de vador alors qu'il ya la voix de james earl jones qui se mixe à celle de l'acteur bah c'est juste le plus beau truc du monde bien sûr on pourrait reprocher à la série d'avoir mis tout ce temps pour en arriver à cet élan de pure mythologie mais franchement le crescendo en valait la peine parce qu'entre le duel final le dernier dialogue émouvant avec leia et la petite surprise finale de l'épisode et bah désolé mais obiwan kenobi réveille avec une émotion franche le pouvoir des vocations de son univers et de ses relations humaines est ce que ça sauve totalement la série sans doute pas mais ça prouve qu'elle est loin de mériter autant de haine voilà c'était notre petite réflexion sur obiwan kenobi avant que je ne reçoive des menaces de mort très mesurées n'hésitez pas à partager la vidéo à liker à commenter à m'insulter mais aussi à vous abonner à écran large et pas seulement à cette chaîne youtube parce que sur le site on propose également un abonnement qui pour quelques euros par mois vous donne accès à plein de super articles approfondis qu'on dédié à des films qu'on kiffe récemment on a écrit sur pti ou de johnny toe ou encore sur gothika le lien vers l'abonnement est en description et sur ce à la prochaine sans doute pour parler d'une énième série star wars des bisous